J'ai entendu des mots très forts de Maurice Soudek. C'est-à-dire ? Très très forts, superfétatoires, même genre calamités, ça je n'ai pas entendu. Mais ce qui est superflu, superfétatoire, ce qui est calamiteux, moi, nous sommes dans le domaine de nous, c'est qu'il y a des émissions, nous allons avoir des conseils constitutionnels, mais on n'en a pas besoin. Parce que c'est sur les plateaux de télévision que des professeurs de sciences politiques qui ne sont pas des constitutionnalistes, décrètent qu'ils ne lîent mes décisions. Ils n'ont pas décrété, ils ont interprété des dispositions constitutionnelles selon leur entendre. Ils ne lîent mes décisions. Je fais l'interprétation de leurs interprétations. Décrètent qu'ils ne lèrent, qu'ils ne lèrent pas, il n'y a pas de l'air, qu'ils ne lèrent pas, il n'y a pas de l'air, il doit conclure qu'il n'y a de droit à un autre mandat, qui a l'air, qu'il n'y a pas de l'air, d'un autre qui lèrent pas. ça veut dire que c'est disqualifié d'avance le conseil constitutionnel c'est ce que je veux dire j'ai le seul pour moi si on est universitaire on peut dire que c'est interprété mais j'ai le droit dans une république j'ai le droit qui ne sont pas clivants non clivants vous vous rappelez toujours quoi qu'il en soit cette décision est du seul ressort du conseil constitutionnel ce que je veux dire ce que je veux dire c'est que je veux dire que personne ne peut pas le faire le conseil constitutionnel ça aussi doit participer à l'apaisement professeur parce que les sénégalais qui connaissent les enfants qui connaissent les professeurs d'université je pense qu'ils n'ont pas le droit de leur candidat parce qu'ils ne sont pas en train de dire qu'ils ne sont pas en train de dire qu'ils ne sont pas en train de dire qu'ils sont dans une république qui est dans une république qui est dans une république la seule instance habilitée à trancher le conseil constitutionnel je ne vous prometsenk justement professeur d'université il dit qu'elle ne peut pas certainty ni l'avancère où elle ne peut pas ni l'avancère ni l'avancère mais elle ne peut pas ou il s'en vous n'est pas je ne parle Donc, si je te comprends bien, ils doivent se taire, tout le monde doit se taire, on doit attendre les sept sages du Conseil constitutionnel. Ce que je dis, c'est que, si je dis à mes enfants, 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 que quelle que soit ma position et mon point de vue, gardons tous à l'esprit que la seule instance habilité à trancher, c'est le Conseil constitutionnel. C'est une nuance-là. C'est ce que je disais. C'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Mais rappelez-le, c'est ce que je disais. Qu'est-ce que je disais ? Parce que nous ne sommes pas pour rien. Le procès, je disais, l'opinion n'est pas partie civile dans un procès. On ne peut pas dire que nous sommes tous ensemble. Effectivement, pendant des semaines, nous avons dit, la seule finalité du procès, avec leur justice dans leur poche, avec leur juge au ordre, nous devons dire que c'est d'empêcher à Soumane Sonko de se présenter. Mais on a fait un procès. Ça fait pch. Mais tout ça, c'est ce qu'on a fait. Est-ce que tout le monde a dit, l'opinion n'est pas partie civile dans un procès ? L'opinion n'est pas partie civile dans un procès ? Mais, Métiam, je vous fais un petit rappel historique qui ne va pas aller très loin. En 2011-2012, quand même, vous avez écumé les plateaux de télévision pour contester la candidature de Abdoulaye Ward en tant qu'analyste. Vous n'avez cessé d'écrire sur l'illégalité de cette candidature. C'est absolument faux. Pourquoi vous donniez le droit, vous voulez donniez ce droit-là à des gens qui sont spécialistes en laboratoire ? C'est absolument faux. Je prends à témoin votre collègue journaliste Pierre-Edouard Failly et je vous enverrai la vidéo qui date de 2011 dont j'ai copie. Quand Pierre-Edouard Failly m'a interpellé connaissant ma position très durue, vous me laissez terminer, Mémona. Moi, je vous parle de fait. Sortez-moi un article, un numéro d'une chronique que j'ai écrite sur laquelle je disais que Ward n'avait pas le droit de se porter. C'est impossible. Si vous la sortez, je vous donne 100 millions ou je vous vends tous les biens et je vous les donne. C'est impossible. Mémona, une journaliste quand vous sortez des choses pas sérieuses. Je vous la sortirai. Mais ce n'est pas grave. Pour cette question, je suis à l'aise. Pierre-Edouard Failly, je suis très à l'aise. Je fais partie des rares acteurs de cette classe politique, membres de ce pouvoir à être autant à l'aise sur cette question. Vous m'attendez une perche, merci. En 2011, la presse Afrique de Ibrahim Ali Safaï a même fait un article sur ça qui est toujours en ligne. Pierre-Edouard m'a posé la question de savoir est-ce que selon vous Ward avait droit à un mandat ? Je lui ai dit je m'interdis de me prononcer sur la possibilité offerte à Ablaï Ward de faire un autre mandat ou pas. cela me relève. Je ne suis pas habilité. Seul le conseil constitutionnel est habilité. Il nous faut être républicain. Tu es tout, cher Thédiane Gagio. Il nous faut être républicain. Vous confondez deux choses. C'est le principe que vous avez défendu. Vous confondez deux choses. Là, j'étais invité. En tant qu'analyste, je donne mon point de vue. Cher Thédiane Gagio fait un travail de coordination, de communication, de campagne. Mon point de vue a toujours été clair. J'ai parlé de république des responsabilités. en 2011, j'étais très jeune et j'ai dit que seul le conseil constitutionnel est habilité à se prononcer sur la candidature d'Ablaï Ward. Et je voudrais continuer, poursuivre là où j'en étais, fermer un peu la parenthèse ouverte par Maïmona, centrer sur moi-même alors que ma question n'est pas la plus importante. Même si elle est très élogieuse parce que j'ai eu une très belle posture dont je suis fier. Alors, j'aimerais que les analystes rappellent aux Sénégalais que je disais que je n'ai dit que je n'ai dit que je n'ai pas de réponse. Je dis à mes enfants que je ne peux pas dire que je peux dire que je ne peux dire que je peux dire que je ne peux pas me dire que je n'ai pas de réponse pour que je n'ai pas un conseil constitutionnel. Le plateau n'est pas un tribunal et l'université n'est pas le conseil constitutionnel. Je suis désolé et ça me fait mal de le rappeler à des millions d'universitaires. Ça me fait mal de le rappeler à des millions d'universitaires. Ce qui est catastrophique, c'est ça. C'est qu'on nous oblige à avoir un débat artificiel avant l'heure, qui ne repose absolument sur rien, qui n'est pas la priorité du Sénégal et des Sénégalais. Aujourd'hui, la preuve, la priorité du Sénégal et du Sénégalais, c'est que les enfants, nous avons dit, sans que le mal-t-il ne nous a pas, nous sommes venus. Vous savez, le président, le président, il a dit que le président de la pauvreté, il a dit que le président de la pauvreté, il a dit que le président de la pauvreté, il a dit que le président de la pauvreté, il a dit qu'il parle d'émergence. Le Sénégal émergence. Il faut poser un diagnostic, il est préalable. Il faut dire que l'industrialisation, il est préalable. L'électricité, il n'est pas l'objectif préalable, la condition sénégale. Parce qu'il y a des industries réalisées, il n'y a qu'il y a qu'il y a de la pauvreté. L'entreprise, il y a des transformations locales, le coût de l'électricité, il y a de plomber le coût de leurs produits, le coût des facteurs de production. Nous ne savons pas. Donc, nous avons une vision très claire, nous sommes très préalables, réglés les problèmes courants, les problèmes de fonds, ce n'est pas réglé. Mais, il faut favoriser la compétitivité de ces entreprises-là et de ces industries-là. D'accord, je pense que c'est vrai, le pétrole, c'est une chaîne de valeur, ce n'est pas effectivement les revenus directs. Il y a toute une chaîne de valeur à valoriser. Mais, je veux que vous fassiez lesquels. First gaz et first oil, 2023, fin 2024, si on a dit qu'il n'y a rien, c'est que la fin 2023, nous avons un baril de pétrole, 2024, nous avons fait first gaz, premier baril de gaz. Si on est fin 2024, est-ce que vous savez que déjà, il y a un effet essentiel en économie, c'est-à-dire que la balance commerciale du Sénégal cesse d'être déficitaire et devient excédentaire. Automatiquement. Vous savez ce que ? Parce que nous, nous avons fait un état qui sait qu'il y a ce qu'on a pris, ce qu'on a pris, c'est qu'on a pris, Et ce qu'on a pris, c'est qu'on a pris. Déjà, le pétrole qu'on a pris, le Sénégal, c'est qu'une entreprise qui exploite, c'est que l'on a pris, c'est qu'il y a une partie. Deux 장bos, n'utilisent qu'on les transforme et que nous在urd�ons qui dans son raffinerie, nous allions trouver le Sénégal des autres en allant à l'extérieur. nous commencions sur le courant d'une et au bout d'un côté de pétrole et de l'église il est un peu directement qui dit qu'on togé si directement n'écoutons et de visite et de visite est-ce qu'il est donc ça aussi c'est un changement essentiel de l'intégrer bien que d'accord n'est chaîne de valeur effectivement on n'a pas fait mais l'eau d'une ou automatiquement amoureux c'est à dire que l'économie fonctionne aussi sur la base du besoin à mener à mener à mener à nos doigts à mener anticipé des prospectives mais le sénégalais lambda vous y a une petite structure qui fonctionne un chiffre d'affaires peut-être de 100 millions est-ce que le boulot de l'usine et car avec ma khalat imaginer d'un seul coup n'est-ce qu'il s'agit de l'accompagnement de l'état de soutenir je suis le secteur privé du monde a préparé à l'exploitation je pense que le premier paris qu'on a réussi que les gens ne saluent pas suffisamment on parlait avant de malédiction du pétrole aujourd'hui sénégal mon bruit voir chaîne de valerie c'est qu'on parle plus de ces craintes là on parle de bénédiction du pétrole il abonde dans le sens d'optimiser cette bénédiction du pétrole mais ça veut dire qu'on qu'est ce qui a été fait en amont ça veut dire qu'il ya une mise sous maîtrise du processus de gestion de nos ressources pétrolières et gazières qui a stabilisé pour le processus rappelez-vous par le milliard de amnions en mauritanie s'il n'y avait pas un vrai leadership on précise de sécurisation ni en mauritanie nous boc d'agir d'un net presque son niveau territorial mais d'union j'ai récoué majeur avec des deux chips n'ayez un moment maquillement 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 sur l'eau s'agir sur le territoire par l'année 4 donc il ya tout ce dispositif d'abord la priorité c'est ça n'est rien à fait stabiliser le processus de gestion donc athée l'implication des ténors du pétrole et du gaz non qui d'affaires des centaines de milliards pour nous commencer d'être pétrole tout en intégrant deuxième phase de tout en intégrant le fait que effectivement step by step on va aller vers ça et je vous rassure qu'on va aller vers ça mais d'une optimiser maîtrise et la chaîne de valeur gérer les risques en termes de priorité l'équilibre c'est dans le temps n'est pas au premier année de 53 milliards mais il faut identifier les priorités et les enjeux les enjeux c'est d'abord que la production démarre dans de bonnes conditions de paix de sérénité d'accord les enjeux moins que les ingénieurs on ne prépare pas de grand major à prendre en charge ces besoins qui vont être générés par l'exploitation il a fallu que maïmouna sorte d'une école de journalisme d'être pratique am leadership am volontarisme am accompagnement et n'est qu'un major un mania dans la presse sénégalaise ce sont ces ingénieurs là très tôt formés très tôt impliqué dans les plateformes très tôt impliqué dans les négociations qui dans cinq dix ans peut-être comme barata amène de forme avec ce site et toi d'une bonne ligue et le monde de mon société mais d'accord est-ce qu'il est venu de barata finalement il est devenu autre chose mais au moins c'est un modèle de réussite parce qu'il était ingénieur à la base donc étape par établir état du sénégal d'une salue et l'eau sénégal mauritaine une boque d'as l'hôlure et titres l'eau n'est pas qu'on ne peut pas changer chaque régime d'un changement